Bonjour à tous, nous voilà au début de la quatrième semaine de confinement qui sont des journées difficiles pour chacun d'entre vous. Je voudrais déjà commencer par remercier tout le personnel soignant, mais également tous ceux qui nous facilitent la vie au quotidien dans les tâches de chaque jour et également les agents municipaux qui sont soit en télétravail, soit sur place, je parle bien sûr de la police municipale et également des animateurs périscolaires. Vous le savez, nous faisons vraiment le maximum pour pouvoir vous informer régulièrement de ce qui est mis en place, que vous ayez des informations sur le site de la ville, des liens sur les différents sites qui permettent soit d'avoir des informations directes, soit éventuellement des choses plus ludiques pour occuper toutes ces journées. Vous l'avez vu peut-être, hier matin, dimanche, nous avons réussi à obtenir la dérogation pour pouvoir réouvrir notre marché. Et ça, vraiment, j'en suis contente parce que d'une part, ça permet de diversifier l'offre alimentaire. Et puis, ça a également été vraiment une réussite sur le plan de l'organisation. Ce n'était pas facile, mais je pense qu'on a été vraiment dans une rigueur sanitaire tout à fait satisfaisante, tant par les personnes qui ont organisé que par chacun d'entre vous. Et je tiens vraiment à vous en remercier, car il y a eu un respect des Péreuxiens par rapport aux différentes consignes. Et donc, je pense que cela va nous permettre de garder le dimanche matin notre marché ouvert. Vous savez aussi, au niveau de la ville, nous participons à l'effort sanitaire. Nous avons mis à disposition des surblouses et des combinaisons que nous avions dans les cuisines pour pouvoir aider, tant au niveau des EHPAD qu'au niveau de l'hôpital Saint-Camille. Et également, j'ai réussi à obtenir par la région des masques que nous avons pu mettre à disposition dans les EHPAD, dans les pharmacies pour le personnel soignant et également à l'hôpital Saint-Camille. Et puis aussi, pour toujours dans l'objet de pouvoir vous aider et être au plus près de vos demandes, j'ai eu beaucoup, beaucoup, et ça je vous en remercie, d'élan de solidarité de la part de beaucoup d'entre vous. Et nous allons donc mettre sur pied une plateforme d'entraide qui va permettre à ceux qui souhaitent aider et ceux qui ont besoin d'être aidés de pouvoir rentrer en connexion. Cette plateforme d'entraide sera accessible, je pense, demain, après-demain ou en milieu de semaine ou plus tard, sur le site de la ville. Donc vraiment un énorme merci à tous les Péruxiens, parce que je sais que vous êtes conscients de l'enjeu, que vous êtes responsables. Je vous demande encore de poursuivre cet effort, parce que si nous voulons arriver à un déconfinement le plus rapide possible, il faut vraiment que nous soyons très sérieux sur les règles de confinement. Je vous rappelle que les bords de marne sont interdits. Vous connaissez les nécessités de sortie, mais il faut vraiment se borner à cela et aussi conserver les gestes barrières qui sont une véritable précaution. Merci pour votre investissement, merci pour votre solidarité et à très bientôt.